bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course de chez action et centre accord alors vous le verrez pas mal de déco aujourd'hui une fois n'est pas coutume mais j'ai craqué pour certaines choses donc je vais d'abord commencer par ce qui est ce qui est comment dire répétitif qui revient souvent le papier wc pour ceux des habitudes la chaîne vous le savez je le prends chez action il est pas trop cher il est à 2 euros 78 les 12 rouleaux enfin pas trop cher c'est relatif c'est bien plus cher qu'avant puisque avant on l'avait à moins de deux euros donc voilà c'est l'inflation donc j'en ai pris deux paquets là il y en a qu'un mais j'en ai pris deux paquets chaque fois que j'y vais je les prends par deux comme ça ça m'évite d'y retourner trop souvent déjà que chaque fois que j'y fais je laisse pas mal d'argent voilà j'essaye de me limiter ainsi ensuite du papier aluminium alors par 18 m ils disent que c'est de la bonne qualité de la qualité améliorée moi je le trouve bien ce papier oui il est il est costaud il est résistant c'est les tailles standards 29 cm près presque 30 cm il est à 1 euro 69 et des sticks pour les chats c'est leur préféré ça aide à faire passer tout ce qu'ils veulent pas manger donc au poulet ou au poisson c'est liquide et moi j'ai des chats qui qui ne mangent que des aliments mou ou liquide donc voilà c'est pour eux alors c'est quand même cher cette histoire parce qu'il ya six sticks dedans de 15 grammes donc pour 90 grammes ça coûte un euro freya snack c'est ça cinq fois 1,19 euros donc j'en ai eu pour presque 6 euros 5,95 euros voilà ça c'était pour les choses qui se répètent de semaine en semaine voilà ensuite j'ai acheté cette boue mousse décorative donc vous savez ça c'est pour faire des décorations florales comme ça là on met on fait une boule de terreau quand on et on met la mousse autour on l'a fait tenir avec du fil de fer et dedans on peut faire des plantations par exemple mais pas seulement ça donc je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas comment elle se présente si elle se présente en comme un rouleau ou si elle est ah oui non elle se présente pas en rouleau 1 elle est quoique un peu quand même 99 centimes donc ça c'est pour faire des jolies peaux de fleurs à offrir vous mettez vous mettez ici par exemple de la mousse de la fausse mousse et ou de la vraie là on dirait que c'est de la vraie c'est de la vraie 1 99 centimes je me suis dit je me fais ce plaisir alors ces jolies peaux de lavande donc voilà c'est un support noir métallique qui peut s'accrocher et donc il ya deux pots avec cinq brins de lavande dedans alors ça c'est du carton donc si on le met dehors comme c'est mon intention faut le rentrer s'il pleut ou le changer de peau donc moi je sais pas si je vais les laisser sur ce support ou si je vais les changer de peau je verrai et je vais vernir ou peindre ça ou le ou le mettre dans un petit pot de un petit pot en terre cuite je verrai mais je trouvais ça très joli et c'était pas très cher par rapport à ce que c'est joli cette de lavande 3 euros 48 c'est nouveau je pense ça j'en ai jamais vu chez eux 3 euros 48 voilà c'est pour ma terrasse ensuite ces coussins alors genre bohème beau chic voilà donc très lourd très costaud on dirait du je sais pas du coton c'est quoi la matière tufté oui c'est ça c'est du coton meilleur coton c'est de la belle qualité franchement c'est très très beau c'est pour ça que j'ai craqué donc parce que j'en réalité j'en avais pas besoin mais là je du coup je vais changer mes coussins de canapé donc c'est des ou sable ils sont rectangulaires donc les dimensions 30 par 50 voilà j'en ai pris deux identiques il y avait un autre modèle j'en ai pris deux voilà il y avait un autre modèle que je trouvais moins joli donc j'ai pris les deux identiques et bien sûr le plaid qui va avec donc d'abord je vais vous donner le prix des des coussins alors les coussins ils coûte 5 euros 95 pièces 5 euros 95 pièces 11 euros 90 les deux ben je trouve que c'est pas cher pour la qualité franchement c'est la très belle qualité c'est pas grave voilà et un plaid donc vous voyez ici comment il est un crème un plaid macramé qui fait 130 par 160 donc c'est en tissu léger on voit un peu au travers c'est un peu c'est pour l'été c'est un plaid de canapé pour l'été voilà moi j'en ai besoin parce qu'avec les chats mon canapé il fait pas long feu si je le protège pas donc j'ai toujours un plaid qui traîne pour pour le protéger et assorti aux coussins et mon canapé est gris comme simple donc ça ira très bien voilà et c'est un style que j'aime bien donc ça ça coûte le plaid je sais pas si je voulais dit alors le plaid de tufté 8 euros 95 8 euros 95 le plaid est donc presque 12 euros les coussins j'en ai eu pour presque 21 euros 21 euros l'ensemble de canapé les deux coussins et le plaid le plaid là il est épais quand même ah oui il est doublé il est en double je vais dire et les motifs des coussins sont repris voilà c'est très très joli franchement la action c'est dans l'air du temps c'est vraiment un article mode très très joli à petit prix et ça aussi je trouve que c'est vraiment sur sur la palissade de ma terrasse ça ira très bien mais je vais juste faire en sorte que ça résiste à l'eau voilà voilà pour réaction c'est tout je vous mets à la suite ce que j'ai trouvé chez centre accord donc j'ai trouvé de jolies choses pour pas trop cher centre accord c'est une enseigne chez qui je vais de temps en temps pas trop souvent parce que pour éviter les craquages et c'est une enseigne qui est un peu plus cher bien sûr que que action mais on y trouve des choses différentes des fois d'un peu meilleure qualité ou simplement différente donc de temps en temps j'y vais et là c'était le cas parce que je cherchais des choses en particulier que je pensais pouvoir trouver chez eux et ça a été le cas donc en tout j'en ai eu pour 32 euros 53 j'ai tout d'abord acheté ces stickers sont des stickers carrelage sont des frise en fait alors je vais en ouvrir un comme ça on va le voir ensemble ça s'ouvre ici donc ça j'en ai besoin pour nous c'est lié j'ai mis un revêtement mural comme celui-ci là assorti à la cuisine mais pour faire la finition comme il n'y a pas de meubles au dessus je trouvais que ça faisait nu et avec une frise donc ça c'est la frise ça ira mieux donc je vais pas l'ouvrir complètement mais voyez là il ya deux frises en fait voilà ça va se il y aura le revêtement mural comme ça et la frise au dessus voilà le vêtement mural on va dire et la frise au dessus donc avec il ya deux il ya deux planches où il ya qu'une planche dans chaque chose il y en a deux dans la main donc je sais pas est ce que les deux ça va c'est ça ah ah si les deux c'est ça il va manquer une moi je pensais qu'elle est deux planchettes comme ça on les j'ai oublié d'accord donc c'est adhésif voilà et donc effectivement il ya que donc là j'ai quoi va manquer parce qu'elles font 30 de long donc là j'ai 60 cm j'ai deux j'en ai acheté deux ça me fait 1 m 20 et je pense qu'il faudra que je retourne en acheter une c'est dommage je pensais qu'il y avait deux planches c'est trop peur parce qu'ils mettent fois deux donc comme vous voyez ça comme ça vous dites il ya deux planches comme ça mais en fait fois deux c'est ça et ça ça en fait deux donc bon tant pis je retourne en acheter un donc voyez c'est pour c'est vraiment une frise alors ils sont pas exceptionnellement beau mais c'est pour un cellier ça ira bien ça finira donc j'en ai pris deux comme je vous ai dit alors le montant 4 euros 99 le le paquet 4 euros 99 donc là j'en ai deux pour presque 10 euros et m'en fera un troisième pour mon cellier ensuite le coeur déco en osier donc ça je trouve ça très joli c'est pour décorer ma terrasse pour mettre à l'extérieur donc c'était pas trop cher c'était à 4 euros 99 aussi alors il y en avait des plus petits ça c'est le grand celui-là il fait 30 par trente c'était le plus grand donc ça c'est pour l'accrocher j'ai comme une palissade en bois teinté blanc et pour l'accrocher en eau c'est dans le style un peu romantique ça ira bien parce que c'est une palissade qui se délave ça fait un peu le style shabby donc ça ira bien voilà ensuite alors une guirlande bambou c'est celle là elle fait un mètre 80 de long je vais de la mettre en double pour qu'on ne voit pas la caméra donc ça commence là et elle est double voilà les double donc c'est du plastique comment dire c'est du plastique souple mais quand même costaud j'ai pris ça parce que il faut que ça résiste aux uv 1 et au soleil qui ici dans ma région il chauffe énormément donc c'est pour combler un trou dans la palissade un trou de végétation en attendant que ma glycine le comble pour le combler artificiellement quoi donc faut que ça tienne deux ans je pense ça tiendra deux ans et celle ci donc dans un genre un peu différent avec des toutes petites fleurs blanches j'ai trouvé très joli aussi donc elle fait la même dimension mètre 80 et elle est encore plus résistante je trouve le plastique et chaque guirlande coûte 5 euros 99 donc pour la même utilisation combler les trous de végétation donc voyez la palissade blanche la végétation verte ça pour combler il y aura le coeur qui se promènera au milieu il y aura d'autres choses d'autres éléments de décor ça c'est une prochaine vidéo qui sortira mais elle tarde à sortir parce que en fait maintenant ce qui nous retarde c'est la chaleur on peut travailler car c'est qu'à certaines heures parce que c'est plein sud c'est voilà et mon mari n'est disponible que le week-end et puis le week-end on n'a pas que ça à faire non plus donc ça ça avance très lentement surtout que la majeure partie des travaux c'est lui qui a dû les faire c'est pas moi il a installé des poutres il a mis enfin vous verrez donc moi j'ai peint les poutres j'ai pas les bacs qu'il a fait mais j'ai ce que je fais c'est mineur c'est lui qui fait l'essentiel donc ça avance lentement moi je m'occupe de la déco voilà ensuite alors toujours pour la terrasse pour combler un trou aussi alors j'ai trouvé ces deux sets de table qui sont qui sont semi rigides on va dire son souple mais mais quand même il reste en place quand on les tient comme ça et ils sont plastifiés comme de la toile de jute plastifiée voyez et ils ont un décor de feuillage c'est des teintes toile de jute un peu donc lin c'est très joli et ça je vais le découper dans ce sens comme ça je vais faire trois bandes dans chaque qui vont être agrafées en vous verrez ça donc dans la vidéo au niveau des poutres en hauteur parce qu'il ya un petit trou par lequel on a un petit vis-à-vis comme ça ça cachera ce vis-à-vis et ça se fondra dans le décor parce que ce sera étroit sur toute la longueur ça me semble pas beaucoup et je et je voulais quelque chose de d'opaque et de quand même résistant à la pluie etc donc ça c'est le cas et de surtout pas trop cher parce que sinon j'aurais pu j'aurais pu mettre d'autres choses mais ça c'était pas très cher parce que c'est des sets de table donc ça coûter 2 euros 79 pièces quand même c'est quand même cher pour un set de table donc j'en ai pris 2 voilà voilà ce sont mes achats centre accord que vous verrez en situation soit à la suite de cette vidéo soit plus tard je ne sais pas comment ça va se passer et puis il y avait le catalogue des espérides puisque ils font la gamme les espérides et j'ai vu je les prix il ya vraiment des salons de jardin magnifique donc moi qui en cherche un des tables etc je vais bien regarder ça des tonnelles bon ça j'en ai pas besoin mais surtout les les tables parce que la mienne est vieille et les salons de jardin il y en a il ya de très belles choses dans cette gamme qui est quand même abordable c'est solide et c'est abordable je fais la pub pour le magasin il m'en sera pas reconnaissant voilà là notamment ce salon il est il est pas mal mais tout simple mais c'est facile à nettoyer bon il faut attendre les soldes parce que 1000 euros c'est cher quand même mais bien moins cher que d'autres choses que j'ai vu dans d'autres magasins il ya vraiment de belles de belles mises en situation voilà si vous connaissez pas je vous le fais découvrir donc ça c'est chez centre accord alors les meubles ils n'ont pas forcément en magasin pas tous en tout cas mais ça peut se commander moi qui cherche un banc mais 99 euros 1 c'est quand même pas donné et ouais 179 celui-là encore c'est c'est encore plus cher mais je le préfère enfin voilà donc c'est à savoir c'est il ya vraiment de jolies choses dans ce magasin voilà je vous dis à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. C'est parti.